à travers le PSE, à travers Prakas, disant que dans une importation de 500 000 tonnes de riz et puis promettre une autosuffisance alimentaire avec 1 600 000 tonnes. Vous ne l'avez pas atteint, ça c'est évident. Vous parlez de 1 000 000 000 tonnes, des chiffres faux, vous savez que nous savons que c'est faux, mais pour dire tout simplement que vous avez d'autres soucis, le souci d'augmenter l'évolution du produit intérieur brut pour stabiliser votre croissance, ce sont des jeux inutiles. Parce qu'en réalité, les importations cachent mal ce jeu-là. Vous êtes encore à près de 1 000 000 tonnes d'importation de riz par an au niveau du Sénégal, en moyenne. Et aujourd'hui, c'est malheureux de constater que le Sénégal reste encore le premier pays importateur de riz dans la zone subsaharienne, Afrique subsaharienne, et 10e importateur de riz comme pays au niveau du monde. Donc ce sont des chiffres qui cachent mal ce jeu-là. Je vais vous donner des exemples très simples. Je vais vous donner des exemples très simples. Parce que les documents à l'appui sont là. Au niveau de la vallée, vous en êtes à 60 000 hectares exploités, hibernage et contre-saison. Si on prend un rendement de 6 tonnes, un rendement très large, vous en êtes à 360 000 tonnes de riz paris. Si on prend le reste du Sénégal, y compris les superficies en pluvial, on a 150 000 hectares à 2 tonnes par hectare, on a 300 000 tonnes. La zone en ambaye, 5 000 hectares, 25 000 tonnes. On est à moins de 700 000 tonnes de riz. Mais ils disent 1 million de tonnes de riz. Pour tout simplement vous dire que ce sont des chiffres faux. L'autre chiffre faux concerne l'arachide. C'est la même chose. Il y a 1 million d'hectares disponibles. Si on prend 900 kilos par hectare, c'est 900 000 tonnes maximum. Pas plus. Mais ils déclarent d'autres chiffres. Et je peux aller beaucoup plus loin, mais le temps ne me le permet pas. Vous n'avez pas besoin de ça. Parce que les importations existent. Nous sommes dans le Sénégal, nous connaissons ce qui se passe. Mais vous n'avez pas besoin de parler d'une croissance qui ne se fait pas ressentir dans l'approche des Sénégalais. Aucun Sénégalais ne peut dire qu'il a 6 francs, 7 francs de plus pour chaque 100 francs. Il n'a pas eu mon amont l'année dernière. C'est faux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus de 50% des Sénégalais ne sont pas dirigés. Alors que le secteur primaire de façon générale ne contribue qu'à autour de 17%. Et l'agriculture et les produits colexes à 10,5% du pays. Les Sénégalais sont là-bas, mais il n'y a pas l'encadrement, ni la formation, ni une bonne politique, encore moins une vision pour leur trouver une capacité financière. C'est ça le plus grand échec, en termes d'orientation, en termes de vision. Et c'est ce qu'il faudrait très rapidement corriger. Je vais terminer avec une chose qu'on m'a dit tout à l'heure, et c'est une question. Parce que vous êtes en train de distribuer le matériel agricole. On me signale qu'au niveau de la Gambie, et ça, c'est au niveau du département de Bélingara, il y a un Gambien qui aurait reçu même un tracteur subventionné par l'État. Un tracteur subventionné par l'État. Et c'est un scandale. secoue aujourd'hui le département de Bélingara. Et je pense que ce sont des choses à regarder. Et nous demandons également une audite. Le collègue Moustapha, si c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, sur ce qu'on a dit, ce qu'on a dit aujourd'hui, nous sommes des fournisseurs agréés et engrais. On ne sait pas sur quels critères on redonne cela.